Après les signatures la semaine dernière des conventions auprès de sa majesté le roi par les différents intervenants est venu aujourd'hui le moment des signatures des conventions entre la caisse centrale de garantie et l'ensemble du système bancaire toutes les banques étaient présentes donc c'était un moment important et donc maintenant que les conventions sont signées entre la caisse centrale de garantie et des banques le produit tel qu'il a été conçu peut être mis en application dès le lendemain c'est ce qu'a dit le président ou le vice-président du c du gpbm et donc nous avons en doula par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent dans notre pays nous aurons pour cette catégorie qui va du secteur informel en passant par les jeunes diplômés les autres entrepreneurs les petites très petites entreprises et les petites entreprises qui a un total de chiffre d'affaires qui va jusqu'à 10 millions de dirhams donc pour être toute cette frange de population bien sûr à laquelle s'ajoutent les forfaitaires et s'ajoutent les auto entrepreneurs donc cette frange de population qui va jusqu'à pratiquement un million de personnes pourront dès demain bénéficier de ce programme ce programme ce qui est essentiel pour les bénéficiaires c'est de dire nous aurons désormais un produit qui permettra aux gens de se financer pour un taux de 2 un taux d'intérêt de 2% pour un prêt qui peut aller jusqu'à 1,2 millions de dirhams en milieu urbain et pour un taux de 1,75% et le même montant de 1,2 millions de dirhams en milieu rural et deuxième élément extrêmement important à côté du taux qui est bas mais qui est un taux sans précédent dans notre histoire les garanties les seules garanties qui pourront être demandées par le secteur bancaire c'est des garanties en rapport avec le projet pas des garanties personnelles sous forme d'hypothèques d'un logement ou un certain nombre de choses qui ont handicapé et qui ont des difficiles accès au financement donc des garanties liées au projet un taux d'intérêt extrêmement bas et tout ça a été rendu possible grâce à la combinaison de trois ou quatre éléments importants bien entendu ce qui avait été déjà budgétisé dans la loi de finances 2020 la création du fonds pour l'entrepreneuriat les 6 milliards de dirhams suite auxquels après directive royale le fonds Hassan a rajouté 2 milliards de dirhams et désormais nous aurons 8 milliards de dirhams soit quelque chose comme 2,7 milliards de dirhams par an de ressources disponibles pour alimenter le système de garantie le cofinancement l'encadrement des jeunes promoteurs c'est des ressources qui sont en rupture totale avec tout ce qui a été pratiqué par le passé au mieux l'entrepreneuriat bénéficier de ressources budgétaires de 500 à 600 millions de dirhams donc nous sommes dans un multiple de 5 donc c'est un élément de rupture très important le deuxième élément non moins important c'est que chaque acteur a apporté sa touche banque le mreib a permis pour la première fois un refinancement à un taux de 1,25% qui est lui aussi exceptionnellement bas donc chaque fois qu'une banque prêtera son dirhams elle pourra les refinancer auprès de la banque centrale à un taux de 1,25% le fonds Hassan 2 qui apporte 2 milliards de dirhams de ressources à taux zéro et qui permettra de mettre ses ressources à la disposition du crédit agricole mais également d'autres banques si elles veulent être plus actives dans le monde rural qui permettra ce taux de sortie de 1,85% et la caisse centrale garantie qui elle-même a renoncé à ses commissions souvent quand la caisse intervenait octroi sa garantie nous avions des commissions qui allaient entre 0,5 et 1,5% donc la caisse aussi ne sera pas rémunérée et donc la conjonction de ces trois éléments a permis d'avoir des taux de sortie exceptionnel, exceptionnellement bas et donc nous pouvons dire qu'il y a un tournant historique et ce tournant historique par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent objectivement nous avons de fortes régions de pensées, de considérer que nous avons davantage de chances de réussite aujourd'hui parce qu'il y a la conjugaison en tout cas et l'effort partagé de l'ensemble des acteurs il y aura le suivi au niveau régional parce que ce qui est important dans tout ça c'est que la dimension financière est une dimension extrêmement importante mais non moins importante et la dimension liée à l'encadrement et à l'accompagnement des jeunes promoteurs et donc nous allons organiser tout ça au niveau des régions sous la supervision du CRI nous avons mutualisé les efforts il y a déjà un certain nombre d'acteurs qui interviennent du point de vue de l'accompagnement de l'encadrement, la CDG, le CP en milieu rural et d'autres grandes fondations etc. donc tout ça sera coordonné et davantage mutualisé pour que ces jeunes aient en face d'eux un certain nombre de partenaires qui peuvent les aider à passer de l'idée, du concept au projet et c'est quelque chose d'extrêmement important et pas uniquement dans la phase de création parce que bien sûr on ne s'improvise pas au temps entrepreneur ça s'apprend, c'est une pédagogie, c'est une évolution et donc l'essentiel c'est aussi de les accompagner parce que c'est bien de créer un emploi mais le préserver c'est mieux et donc pendant les premières années il y aura un accompagnement qui se fera au profit de ces populations là je pense que c'est une dimension extrêmement importante et puis nouveauté c'est la logique du suivi nous aurons région par région un suivi mensuel qui permettra d'avoir une connaissance fine de ce qui se passe sur le terrain et sur la base de cette connaissance le cas échéant rectifier, améliorer les dispositifs donc voilà, nous sommes à un tournant du point de vue de la problématique de l'accès au financement du point de vue de l'entreprenariat nos jeunes, parce qu'exclus du financement, avaient souvent comme seul horizon le salariat, fonctionnaire ou dans le privé aujourd'hui des jeunes peuvent avoir un autre horizon qui est l'entreprenariat et bien sûr ça suppose aussi que culturellement nous évoluons et que dans les formations pédagogiques, dans les centres de formation professionnelle, à l'université la dimension de l'entreprenariat commence à être aussi une matière, une discipline qui trouve sa place parce que nous sommes obligés du point de vue de nos enjeux si on veut être au rendez-vous de la question de l'emploi la croissance n'est pas suffisante il faut diversifier les sources de création de richesses et les TPE sont autrement plus créatrices d'emplois que les grandes entreprises dans un grand projet industriel vous investissez un milliard, vous créez 100 emplois une TPE avec 200 000, 300 000 dirhams peut créer 2-3 emplois et donc du point de vue de la création de la meilleure répartition des fruits de la richesse mais en même temps de la question de l'emploi le développement des TPE est un élément essentiel et aujourd'hui 95% du tissu productif est composé de TPE donc on a 330 000 TPE on a 280 000 entreprises qui ont un total chiffre d'affaires inférieur à 1 million dirhams puis après s'ajoutent celles qui sont comprises entre 1 et 10 millions de dirhams voilà, c'est un programme ambitieux sur le papier il est excellent maintenant il faut l'implémentation, il faut la mobilisation des acteurs et dès demain commencera cette mobilisation de Charles-là pour suivre toute l'actualité d'eco-actu.ma inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux et sur les autres réseaux sociaux